... Direction Monaco maintenant, qui célébrait aujourd'hui la Sainte des Votes. Pour cette fête religieuse en l'honneur de la Sainte Patronne de la Principauté, la tradition fut respectée. A noter toutefois la première participation aux cérémonies de Charlène Winstock, la future princesse. Albert Saladini, Frédéric Cerulli. Escorte motorisée pour son Altesse Albert II de Monaco et la future princesse afin d'assister à la messe célébrée en la cathédrale de Monaco pour Sainte des Votes. Patronne de la Principauté, de la famille princière, mais aussi de l'archidiocèse. Sainte des Votes, patronne aussi de la Corse, dont le corps transporté dans une barque et guidé par une colombe serait arrivé dans le Vallon des Gourmates à Monaco. Une tradition mal connue, mais ancrée depuis des siècles. Un attachement et une ferveur pour Sainte des Votes qui est célébrée depuis longtemps à Monaco comme en Corse. C'est une jeune fille qui a donné sa vie pour le Christ et c'est un témoignage qu'elle nous laisse. Nous sommes tous invités à donner quelque chose de notre vie au Christ et aux autres. C'est une fête de rassemblement, voyez-vous. Aujourd'hui c'est un jour férié. Bon, alors tous les monégasques ne sont pas là, mais tous, je crois, entre hier soir et aujourd'hui, ont une pensée pour Sainte des Votes qui, au long des siècles, a toujours été très proche de chacun d'entre nous, monégasques. Après la messe à la cathédrale, c'est en procession que l'on transporte les reliques de Sainte des Votes, direction le palais princier afin de les présenter à son Altesse, le prince Albert II de Monaco, puis à la ville, avant que ces reliques retournent au sein de la cathédrale. Et la cathédrale de Monaco, justement, qui célébrera le mariage princier, fête cette année le centenaire de sa consécration. Un siècle d'histoire qu'une exposition permet en ce moment de revisiter. Une exposition à découvrir au sein même de la cathédrale. Pascal Varnier, Richard de Silvestreau. La cathédrale de Monaco, elle domine le rocher depuis plus d'un siècle. Cette année, les monégasques fêteront le centenaire de sa consécration et pour l'occasion, l'édifice se refait une beauté. Les travaux de rénovation vont bon train, sous la surveillance assidue de Mgr Barcy, archevêque de Monaco. L'anniversaire aura lieu le 11 juin. Tout doit être près d'ici là. C'est la cérémonie par laquelle une église est entièrement dédiée au culte. On ne peut rien faire d'autre qu'y célébrer le culte. C'est donc un acte important qui ne se déroule qu'une fois dans la vie d'un bâtiment. Et cela rappelle que cette maison de prière est établie pour la gloire de Dieu et pour rassembler les hommes, les chrétiens, pour rassembler tous ceux qui veulent rencontrer Dieu. 1911-2011, le catholicisme monégasque, religion d'État, fête en quelque sorte le centenaire de son indépendance. Auparavant, la principauté était rattachée au diocèse de Nice. Durant les travaux de la cathédrale, les objets du culte seront rassemblés ici, au Forum Grimaldi. L'exposition L'Art de Dieu permet aux visiteurs de découvrir plus de 300 œuvres issues de l'art sacré. Ça, c'est le bâton pastoral. C'était celui fait par Elisabeth Lillorhenner, dont c'est un joaillier monégasque, qui a été donné au prince Albert. Et à son tour, le prince Albert l'a donné à la cathédrale. Je pense que c'était important vraiment de sortir l'objet de son contexte, car souvent, quand on va à l'église, ou on assiste à une cérémonie religieuse, on est un petit peu pris par la ritualité de la chose. Et donc, on n'arrive pas à voir l'objet, à voir le tableau, le sensoire, les vêtements qui portent le prêtre, l'archevêque, etc. L'exposition L'Art de Dieu, jusqu'au 5 février, est la première des nombreuses manifestations prévues pour le centenaire de la consécration de la cathédrale. Mais ce colloque et concert devrait se succéder tout au long de l'année.